Je vais me permettre de préciser, parce que vous parlez du cas d'Emmaudio qu'on a pu auditionner ici. Donc, premièrement, elle dit qu'elle a subi des agressions sexuelles en 2014. Et donc, effectivement, elle finit par en parler et porter plainte en 2018, donc quelques années après. Après, je pense que personne ici n'a à juger du délai qu'elle a mis pour pouvoir exprimer ce qu'elle a vécu. Parce que vous le dites, vous dites, oui, ça a eu lieu que quelques années après. Il y a une forme de jugement, quand même, dans la manière dont vous le dites. Je le dis, vraiment. Donc, déjà, il y a énormément de victimes qui ont été agressées très jeunes et qui ont mis 15, 20 ans à pouvoir témoigner et exprimer ce qu'elles ont vécu. En l'occurrence, là, ce n'est pas le cas, puisque Emmaudio, dans son audition, dit en 2014, « J'avais évoqué les faits auprès de mon entraîneur de pôle et il ne s'est rien passé. » Donc, elle l'a témoigné en 2014 et il ne s'est rien passé pendant 4 ans jusqu'à ce qu'elle retémoigne en 2018 des faits qui lui sont arrivés. Moi, j'ai eu connaissance de cette affaire en 2018. Je ne connais pas l'entraîneur du pôle, je ne sais pas à qui elle s'est adressée en 2014. En tout cas, moi, en 2018, dès qu'on a connaissance de cette affaire, nous la signalons tout de suite et nous suspendons le cadre. On ne peut pas dire, c'est pour ça que je dis, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait sur cette affaire-là. On a hié tout de suite. Après, il y a eu une enquête de police qui a mis du temps, qui a pris 2 ans et qui a abouti à un non-lieu. Est-ce qu'on doit, nous, continuer à sanctionner cette personne-là alors que nos juridictions nationales l'ont acquittée ? Voilà, c'est ça le problème, c'est tout. Alors, vous pouvez préciser la sanction qui a été mise en place ? Il a dit 12 au mois de suspension. Pendant 12 au mois, il n'a pas pu exercer. Pardon. Alors, est-ce que vous pourrez nous transmettre ces documents ? Parce que nous, dans le témoignage qu'on a, il y a une entraîneur suspension de 6 mois avec sursis qui a finalement été levée après l'appel formé par cet homme. Donc, vous nous dites, vous, que ces 12 mois, la suspension a été effectuée, elle était 12 mois ? C'était 12 mois, dans le 6 avec sursis. Effectivement, j'ai les documents, là. Il y a 34 cas. Effectivement, il y avait 6 mois avec sursis. Vous avez raison. Mais je vous disais que c'était un cadre d'État. C'est le ministère qui l'a suspendu. Donc, dans 6 mois avec sursis. Et est-ce que, je vous repose la question, est-ce que ça a été levé après l'appel qu'il a formé ? Ça a été levé après l'appel qu'il a formé. Parce qu'il y a eu, entre-temps, une commission policière, enfin, une enquête judiciaire qui l'avait blanchie. Coupez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, j'entends ce que vous dites. Moi, donc, 2018, elle dépose sa plainte. La fédération sanctionne 12 mois, dont 6 mois avec sursis. La sanction est levée. L'enquête met 2 ans. C'est ce que vous nous avez dit. Donc, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pendant combien de temps il a été suspendu. Parce qu'il me semble que la sanction disciplinaire, elle est prise rapidement. Donc, soit il a été suspendu immédiatement. Donc, vous ne pouvez pas me dire que vous avez levé la sanction parce que la justice a tranché 2 ans après. Alors, j'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire, madame, que nos organes disciplinaires étaient totalement indépendants. Ils étaient composés de juristes et d'avocats. Et qu'il ne m'appartient pas, ce serait d'ailleurs dangereux pour la fédération, d'intervenir, je répète, d'intervenir moi-même sur les sanctions qui sont prononcées. La commission... Est-ce que c'est bon ? Attendez, non, mais laissez-moi expliquer. Mais je vais y arriver. Je vais vous dire la vérité. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a eu 6 mois, pendant 6 mois, il a été suspendu, que le ministère, c'était un cadre d'État. Il a été suspendu par son employeur qui était le ministère des Sports. Et il y a eu une commission d'appel. Commission d'appel composée de personnes différentes. Cette commission d'appel, après instruction, je vous ai expliqué que nous avons aujourd'hui des salariés juristes qui instruisent les dossiers. Après instruction, il y a des témoignages qui ont été recueillis. Et à l'issue de ces témoignages, la commission d'appel, sur laquelle je n'interviens pas, a décidé de lever cette suspension. Voilà, c'est tout. Le président de la fédération, il ne peut pas intervenir auprès du président des instances disciplinaires. Je vous le redis parce que vous nous avez dit que la sanction a été levée suite au fait qu'il a été déclaré non coupable par la justice. Or, l'enquête a duré 2 ans. La suspension était de 6 mois. C'est pour ça que je vous demande la temporalité exacte. Donc, est-ce qu'il a été suspendu réellement ? Il a été suspendu 6 mois et au bout de 6 mois à la commission d'appel, qui était indépendante, a levé sa suspension. Pas suite au fait que la justice a tranché. Attendez, ce n'est pas au président, patron. Je vous pose une question précise. Vous avez indiqué, il a été suspendu, il a fait appel, et comme la justice a tranché, l'appel a été levé. Donc, je vous demande de repréciser. Vous n'avez pas attendu la décision de justice, puisque vous me dites qu'une commission a eu lieu entre-temps, qui a levé la sanction. D'ailleurs, on n'a pas attendu la décision du judiciaire, oui. Ça concerne une personne que vous avez entendue sur le dopage, qui s'appelle M. Déhiba, qui a porté des jugements. Alors, je n'étais pas président à ce moment-là, je suis vice-président, sur la fédération. Et en me disant pratiquement que la fédération, enfin, je résume, incitait certaines personnes à se doper, ce n'est pas des propos que nous pouvons retenir. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Alors, dans le cadre de cette commission, nous avons également entendu Claire Palou. Donc, nous l'avons reçu, et donc, elle nous a déclaré, donc, elle évoquait des faits de harcèlement sexuel à l'encontre d'un athète de la fédération. Elle déclare ceci, ce sont ses propos. J'ai finalement reçu, le soir précédent, la réunion, un mail de la fédération, donc, me prévenant que la personne mise en cause allait être auditionnée par une commission d'enquête. La chargée d'enquête m'a dit que je pouvais me rendre sur place à Paris le lendemain à 9h30, mais je me trouvais chez mes parents en Savoie. Pouvez-vous nous confirmer cette information ? Pour quelles raisons avez-vous convié Mme Palou à Paris et pourquoi l'avoir prévenue si tardivement ? Alors, je dois vous dire que Mme Palou, c'est nous qui l'avons... Alors, avant ce SMS de la fédération, dans l'affaire Palou, c'est la fédération qui a pris contact directement avec elle, bien avant la date que vous indiquez. On avait entendu des rumeurs, et donc, nous avons pris contact avec elle, et c'est nous qui l'avons engagée à déposer plainte. Et c'est moi-même qui ai convoqué une commission disciplinaire. Ce qui s'est passé, c'est que nos juristes ont convoqué cette commission dans les délais qui étaient impartis, qui étaient de trois semaines. Et à ce moment-là, elle a dit à notre directeur du service juridique, et on a des SMS, on peut vous les montrer aussi, qu'elle n'était pas disponible. Trois semaines avant, elle n'était pas disponible. Et la veille de la commission, elle s'est rendue disponible. Ce qui lui a été dit, comme on prépare les choses, je vous l'ai dit, avec des avocats et des juristes, on ne peut pas improviser. Il y avait une instruction du dossier, donc la personne qui avait en charge ce dossier, notre juriste, lui a dit qu'elle ne pouvait pas se déclarer présente du jour au lendemain. Elle aurait pu le dire trois semaines avant. C'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Il n'y a pas eu d'interdiction. Mais je tiens à préciser que c'est nous qui avons pris contact avec elle. Ce n'est pas elle qui a pris contact avec nous, et c'est nous qui avons déclenché l'affaire. Claire Palou nous a indiqué également avoir appris que le mise en cause avait été interrogé en visioconférence, depuis l'endroit où il participait à une compétition, alors que la fédération lui avait bien précisé que c'était très sérieux, cette audition. Sauf que, donc, le mise en cause était à une compétition. Pouvez-vous nous confirmer cette information ? Et là encore, est-ce qu'il s'agit d'un mode de fonctionnement normal dans ce cas ? Je ne veux pas vous répondre. Sur ce point-là, je n'étais pas au courant. Moi, je voulais juste compléter sur l'affaire Claire Palou. Alors, c'est nous, effectivement, qui sommes rentrés en contact avec Mme Palou à l'issue de son podcast, qui a été diffusé. Nous lui avons envoyé un mail le 19 juin, avec tous les éléments indiquant la procédure de première instance, pour une demande de rapport avant le 25 juin, ou une validation de sa présence. Elle nous a contactés la veille au soir. Elle n'était plus dans les délais. Mais j'ai tous les éléments et les échéances de mails que nous avons eues avec Claire Palou. Donc, vous nous indiquez qu'elle n'était plus dans les délais. Ça veut dire que vous lui avez écrit en lui disant qu'elle ne pouvait pas être auditionnée le lendemain ? Elle était en contact avec le service juridique, oui. Donc, est-ce que vous me confirmez qu'on lui a dit qu'elle ne pourrait pas être auditionnée le lendemain ? Oui, oui. Alors, si je peux me permettre, je vais vous lire le mail qu'elle a reçu de votre part, le 19 juillet. Donc, je passe le « j'ai pris connaissance de votre message vocal ». « Comme expliqué lors de mon premier courriel, la procédure disciplinaire est une procédure écrite. Néanmoins, dans le cadre de l'instruction, il est possible d'entendre toute personne, en l'espèce, l'auteur, ou en tout cas, l'auteur présumé, a préféré être entendu plutôt que de fournir un écrit. Il a donc été auditionné le 23 juin dernier. Un compte-rendu de l'entretien est dressé et validé par lui pour être versé au dossier disciplinaire. Par ailleurs, il est obligatoire réglementairement de convoquer le mis en cause pour qu'il présente sa défense aux membres de la commission qui délibèrent à la suite. Cette audition a lieu par visioconférence demain à 9h30. Vous pouvez également être entendu par des membres de la commission. Néanmoins, cela devra se faire en présence de l'auteur présumé demain, à 9h30 également, au siège de la FFA ou par visioconférence. Vous ne pourrez pas être accompagné de votre avocat ou d'un conseil. Si vous souhaitez être entendu, il faut me l'indiquer urgemment, car l'auteur doit être informé de ce fait et nous sommes à la veille de l'audience. Si vous êtes auditionné par la commission, je vous précise qu'il ne s'agira aucunement d'une confrontation. L'auteur doit seulement être présent pour être informé de vos propos et y répondre s'il le souhaite au titre du droit à la défense. Donc vous venez de me dire que la veille, on lui dit qu'elle ne peut pas être auditionnée. Moi, je lis l'inverse. C'est extrêmement important parce que, un, dans ce mail, il y a plusieurs choses que je souhaite relever. La première, c'est que déjà, visiblement, on l'a bien invité à venir être auditionnée le lendemain. Donc voilà. Donc vous n'étiez peut-être pas au courant de ce qu'avait décidé le service juridique, mais en l'occurrence, vous avez affirmé qu'on lui avait dit l'inverse. Donc je vous dis que ce n'est pas le cas. La deuxième chose, c'est que moi, je trouve très étonnant que l'auteur présumé soit entendu seul, mais que la victime ne soit pas entendue seule, et que l'auteur présumé soit présent, qu'il puisse répondre, et que surtout, on lui demande de venir sans avocat et sans conseil. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si c'est la procédure habituelle ? Je ne connais pas la procédure habituelle. Comme je vous l'ai dit, on vous l'a indiqué dans notre... Attendez, attendez. Madame, madame, au lieu de vous... Je ne vous fais que pas, mais madame... Laissez, est-ce que je peux m'exprimer ? Dans mon propos liminaire, je vais vous le redire si vous voulez, nous sommes une fédération qui avons constitué des commissions disciplinaires avec des professionnels et des juristes. Nous avons embauché des personnes sur le fonds propre qui sont spécialistes. Voilà, donc ils ont appliqué les procédures qui sont des procédures légales. C'est tout. Alors, j'entends, vous êtes président de la fédération, madame, vous êtes directrice générale, et vous indiquez que vous n'êtes pas au courant de comment se passent les procédures. Voilà, c'est... Juste, je suis interrogative là-dessus. On vient de l'exprimer, c'est une commission indépendante, et on est aussi en retour de personnes qui sont formées, d'un point de vue juridique, pour ces sujets-là.